Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors merci de nous accorder cette interview pour Paris United. Que deviens-tu après la fin de ta carrière professionnelle ? Que fais-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est assez simple, depuis trois ans j'ai embrassé la carrière de consultant, ce qui n'était pas prévu à la fin de la carrière, c'est une opportunité qui est arrivée et puis qui me convient très bien dans le sens où je reste dans ce qui se fait dans le football. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de matchs qui étaient déjà le cas lorsque j'étais joueur, donc c'est que le prolongement. Aujourd'hui on me demande juste en plus de pouvoir être dans ce rôle de consultant et d'analyse. Et puis j'ai passé en parallèle la saison dernière mon diplôme d'entraîneur, mon UEFA, donc je suis aussi peut-être un entraîneur en devenir, sait-on jamais. Bonjour Michel, on va commencer par votre parcours à vous en tant que titi parisien. Quels ont été pour vous les défis à enlever, les plus grands défis pour passer pro au PSG ? Déjà on connaît l'adversité qu'il y a dans le bassin parisien, il y a des joueurs importants, des joueurs déjà qui ont une qualité importante et puis le degré d'exigence qui est requis pour jouer dans une équipe, dans un club comme le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose. C'est pas sans faire offense à tous les clubs formateurs qui existent en France que la formation parisienne et la formation française est de qualité, à Paris c'est autre chose, on est moins indulgent avec le jeune qui débute, il doit être prêt et prêt à performer rapidement. Et vous donc du coup, les plus grands défis ont été justement sur le plan mental ou sur le plan physique, travailler encore plus, se montrer que vous avez plus envie que les autres ? On part du principe que ce qu'on fait pas en tant que dans le travail, un autre le fera, donc il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire de ma génération. Pourtant on a eu la chance d'être champion, notamment en CFA. Deux joueurs seulement ont eu la chance d'intégrer le groupe pro avec le Rixana, j'étais le seul, donc ça fait très peu pour un groupe qui a été champion, ce qui n'a jamais été reproduit dans l'histoire du club. C'est dire si le degré d'exigence était important, donc mentalement il fallait être prêt chaque jour. Sur le plan physique aussi, j'ai connu moi pas mal de pépins physiques, donc à chaque fois il a fallu revenir, à chaque fois reprouver, pour prouver aussi aux dirigeants qui pouvaient nous faire confiance et me faire confiance sur la durée. Donc c'est un ensemble de choses qui devaient faire de moi un joueur, notamment un joueur professionnel dans un premier temps et surtout un joueur du Paris Saint-Germain. Donc lors de votre première année pro, vous avez plusieurs joueurs formés au club dans le groupe avec vous, et donc parmi ceux-ci, à part vous qui êtes passé professionnel, comme vous dites, avec le Rixana, il y en a très peu qui ont percé, on va dire, qui sont rejoints dans le groupe pro. Comment vous expliquez aussi ce problème ? Est-ce qu'on faisait moins confiance aux jeunes du PSG à l'époque ? C'est le parallèle qu'on peut faire aujourd'hui avec ce que fait aujourd'hui Thomas Tuchel qui est plutôt intéressant dans le sens où il est bien conscient qu'il a une marge importante sur les autres équipes. Donc lancer des jeunes qui sont déjà prêts, qui ont beaucoup de talent, c'est une bonne chose. À l'époque, ce n'était pas forcément toujours le cas et surtout il n'y avait pas toujours autant de place. Il n'y avait pas cette marge déjà sur les autres équipes parce qu'on avait une locomotive comme Lyon qui marchait sur tout le monde en Ligue 1. Et puis il y avait des joueurs très importants qui prenaient beaucoup de place. Donc ce n'était pas forcément une question de talent sur les joueurs qui étaient au centre de formation parce qu'à chaque fois qu'ils étaient amenés à aller s'entraîner avec le groupe, ils ne décevaient jamais. Mais le problème constitue à mon sens la maturité que pouvaient avoir certains. On n'est pas tous prêts au même âge indépendamment des qualités qu'on peut avoir. Je prends l'exemple de joueurs comme Maxime Bacca, comme Mounir Obadi qui ont été champions de CFA avec moi et qui avaient beaucoup de talent. Maintenant, on n'est pas toujours prêts à avoir suffisamment de talent et de maturité pour évoluer au PSG aussi jeune. Donc ils ont fait leur classe ailleurs et ça ne les a pas empêchés de faire une très belle carrière par la suite. Est-ce qu'on doit faire le lien maintenant entre votre PSG et le PSG actuel ? Est-ce que selon vous, justement, avec le PSG actuel, vous auriez votre chance aussi d'évoluer dans l'équipe première ? Ça, on ne saura jamais. Il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut être capable d'intégrer. Le fait d'avoir l'opportunité à un poste, à un moment précis, le fait de ne pas se blesser, le fait d'avoir une progression linéaire. Après, la seule chose que je peux affirmer, c'est que j'aurais eu cette notion de travail comme je les ai vus il y a dix ans. Je pars du principe que le joueur qui est mature, qui est prêt sur le plan mental, qui est aussi bien conscient de l'environnement dans lequel il existe, en l'occurrence Paris, c'est quelque chose, joue peu importe les époques. Alors bien évidemment, il y a des joueurs à 300 matchs, il y a des joueurs à 150, d'autres à 15, d'autres à 2, mais le joueur qui est mature finit toujours par jouer au Paris Saint-Germain. Je n'ai aucun doute là-dessus, peu importe les époques. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un joueur de l'effectif actuel dans lequel vous le reconnaissez ? Enfin moi, personnellement, je pensais à Presne Équipe MB qui a fait sa formation, qui a ensuite intégré l'équipe première. Est-ce que ça peut être un parallèle, ça répète votre parcours dans ce PSG ? On a certains points communs dans le sens où on connaît bien Paris, on est originaire de Paris, on aime Paris et on le déclare à qui veut l'entendre. On n'a pas besoin de le revendiquer parce qu'on est d'ici, donc il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, on a eu quelques différences dans la formation. Lui, il n'a pas toujours fait l'unanimité en formation, ce qui ne fait qu'agrandir le mérite qui est le sien, parce qu'il s'est accroché et tous les ans, il a fallu prouver à tout le monde qu'il méritait de rester au Paris Saint-Germain et aujourd'hui, c'est un joueur très important pour l'effectif. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là dans le sens où je travaillais beaucoup, mais j'ai globalement fait chaque saison l'unanimité quant aux étapes qui devaient être les bienes, saison après saison. Donc, je n'ai pas connu les mêmes difficultés que lui en formation, mais aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est fort, c'est très fort. On va revenir sur votre arrivée dans le groupe professionnel. Quels joueurs vous ont marqué en arrivant dans ce groupe pro du PSG ? Très honnêtement, tous. Tous, parce que j'ai la chance, au moment où j'arrive pour faire mes premiers entraînements, déjà d'une, d'être très jeune et d'avoir pour seul vécu international les sélections jeunes avec l'équipe de France. Mais le vécu du très, très haut niveau, je ne le rencontre qu'avec le club. Donc, quand j'arrive la première fois dans les vestiaires et que j'ai Ronaldinho, j'ai Djadjo Okocha, j'ai Peter Luxin, j'ai Nico Anelka, j'ai Ali Benarbia, j'ai Gabi Hanzo, j'ai Murcio Pochettino. Je suis comme une éponge, déjà, parce que le caractère qui est le mien fait que je suis assez discret dans mon coin et si on ne vient pas me parler, je ne suis pas quelqu'un qui vient comme ça vers les autres dans le vestiaire. Mais je prends tout ce qu'il me donne, les joueurs, comment ils travaillent, comment ils se préparent, comment ils communiquent, et j'ai de tout emmagasiner parce que ça va m'être profitable sur mon parcours. Et dans l'éthique de travail, justement, ou dans le côté du joueur qui vous a impressionné, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot vraiment, on peut dire, c'est lui qui vous a le plus impressionné ? C'est compliqué à dire parce que j'ai envie de dire, quand on est dans un club comme le PSG, on est obligé d'avoir une certaine notion de travail. Sans ça, on n'avance pas. Je dirais peut-être Gabi Hanzo, parce que j'ai beaucoup appris, parce que c'est un défenseur central et qu'il avait aussi cette culture sud-américaine qui m'intéressait beaucoup, footballistique ou pas d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup pris de Gabi, j'ai regardé comment elle se préparait. Et contrairement à ce qu'on pense, il y en a un autre qui m'a bien impressionné quant à ses notions de travail, c'est Roni. C'est Roni parce qu'il avait cette réputation de fêtard, etc. D'ailleurs, il n'avait aucune envie de démentir, il vivait comme il le sentait, mais il avait un préparateur physique. Certes, ce n'était pas un très gros bosseur dans le quotidien avec le collectif, mais j'ai eu la chance, moi, de pouvoir vivre de nombreuses séances avec son préparateur physique personnel de l'époque. Et je peux vous dire que c'était un sacré bosseur. Et d'ailleurs, on comprend vite tout ce qu'il pouvait avoir en termes d'explosivité, de résistance à la charge. Je comprenais bien, je me disais que ce n'est pas possible que ça soit inné. Et j'ai bien compris, quand j'ai vu le contenu des séances qui s'infligeaient chez lui, c'était quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent ressorti, en tout cas dans la presse, que Ronaldinho n'était pas vraiment impliqué dans les entraînements et que, finalement, il sortait des gros matchs. Donc... Oui, parce qu'en plus, comme c'est quelqu'un de vrai, il n'était pas dans la com à outrance. Beaucoup auraient voulu, à un moment donné, s'ils avaient été à sa place, essayer de calmer les choses avec une campagne de com en disant, ouais, non, il ne sort pas autant que ça, il faut changer son image. Lui partait du principe que, oui, oui, je suis un fêtard, j'ai besoin de ça pour être bien, pour être en harmonie avec moi-même, mais ça ne me pose aucun problème aussi de bien compartimenter le tout. C'était aussi un sacré bosseur et surtout quelqu'un de très ambitieux et qui savait très bien que pour matérialiser cette ambition, il fallait bosser à un moment donné, ce qu'il faisait avec beaucoup d'assiduité, ouais. D'accord. Et donc, en parlant de cette équipe de votre époque, est-ce qu'il y a des joueurs de cette époque qui feraient du bien au PSG actuel, d'après vous ? En tout cas, ils ont pour point commun d'être dans la catégorie top joueur. Je pense à Ronny, ce sont des joueurs qui sont à mon sens intemporels. Un joueur comme Ronaldinho, c'est un joueur intemporel. Peu importe les époques, à mon sens, il ferait du bien à n'importe quel club en Europe. Idem pour Nico Anelka dans un autre profil, mais à mon sens, peu importe l'époque, il aurait joué, il aurait été un joueur qui compte dans un grand club. Ce sont des joueurs qui ne sont pas des étoiles filantes ou qui sont obligés de s'adapter à une époque ou un style de football. Justement parce que ce sont des top players, ils arrivent à jouer partout et avec une facilité déconcertante, c'est assez fou. Donc, d'après vous, au niveau en tout cas, on va dire purement footballistique, les joueurs de l'époque auraient totalement leur place, beaucoup de joueurs de l'époque auraient totalement leur place dans ce PSG d'aujourd'hui ? Oui, je n'arrive pas à m'imaginer qu'un joueur comme Nico, comme Ronny, comme Peter Luxin, puisqu'aujourd'hui, c'est la grande mode de parler de la sentinelle. Ce que faisait Peter Luxin il y a 10 ans devant la défense, c'est exactement ce qu'on demande aux sentinelles aujourd'hui. Dans la position du corps, dans la qualité technique, dans le fait de limiter le nombre de touches, de voir vite. Il avait tout compris il y a déjà 10-15 ans. Donc, oui, ces joueurs-là, aujourd'hui, feraient partie intégrante du projet parisien, j'en suis persuadé. D'accord. Dernière précision sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on parle aussi de problèmes parfois, on va dire, mentaux, justement, de niaques et de gagne dans le PSG actuel. Est-ce qu'il y a un joueur qui serait démarqué de l'époque par son mental, qui pourrait justement apporter, soi-disant, ce manque de niaques, on va dire ? Après, je ne sais pas vraiment si c'est un manque de niaques. En tout cas, c'est parfois compliqué d'aller chercher l'envie collective au même moment, sur un moment bien précis. C'est ce qui différencie les grandes équipes, des équipes encore en évolution. Mais s'il faut sortir un nom, je dirais sûrement Gabi Hanzeu. Parce que ce n'était pas un grand bavard, mais c'est un mec à travers les notions de travail qu'il avait, l'envie qu'il avait à chaque fois qu'on le mettait sur un terrain. Je me rappelle d'une fois, je crois que c'est Sir Alex Ferguson qui disait, si on avait mis comme avançante le papa ou la maman de Gabi Hanzeu, il aurait été capable de les blesser au même titre qu'il va blesser le mec de Blackburn. Ça résumait carrément le type. Gagner et mettre tout en œuvre pour ça. En parlant de Gabi Hanzeu, vous avez une anecdote par rapport à lui. Votre première année au PSG, vous arrivez dans le groupe pour vous entraîner. Et donc Gabi Hanzeu ne vous calcule pas. Ouais bon après, moi encore une fois, étant donné le caractère qui est le mien, ça ne m'a vraiment pas dérangé sur le coup. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant et ça amusait plus les autres joueurs de l'effectif, surtout les jeunes. Parce qu'ils rigolaient en disant, c'est fou comme Gabi ne nous calcule pas du tout. Bon ça se voyait un peu plus avec moi parce que je n'étais pas très loin de lui dans le vestiaire. Mais c'est vrai que ça a duré, pas un an, mais ça a duré 4-5 mois. Les 4-5 premiers mois où il vient, le matin il te dit le bonjour d'usage, mais c'est à peine si tu calcules quoi. Pas un mot, rien du tout, ni en bien, ni en mal, rien du tout. Et en fait il se passe qu'on a une soirée, comme il y a une soirée club chaque année, et on va au Lido. Et pour ceux qui connaissent le Lido, c'est long, c'est très long. Et il faut aimer quoi. Et donc on n'est pas tous ensemble. On a des tables de 5-6 avec, il y a les féminines qui sont là, les employés du club, la direction. Et donc on se retrouve avec un ou deux joueurs de l'effectif pro à chaque fois. Et donc il y avait les tables de prévue. Et je vais voir mon nom et je dis, oh putain, comme par hasard je suis à sa table quoi. Le mec avec qui je ne parle jamais, sur un truc hyper long, qui peut éventuellement être hyper chiant si je n'apprécie pas le truc. Il faut que je me retrouve avec le seul mec avec qui je ne vais pas bavarder de la soirée quoi. Et en fait rien à voir quoi. Le mec il arrive et tout, j'arrive à la table, oh j'y aime, génial. Je me dis, oh il a fumé ou quoi. Il ne m'a pas calculé pendant 4 mois. Et il me dit, oh super. Je dis, super pour toi, pas pour moi quoi. Et là en fait, rien à voir. Il commence à me parler de sa vie, de ses parents, de la vie en Argentine, du rapport qu'on peut faire aussi avec les jeunes Argentins par rapport aux nouveaux jeunes français. Parce que moi j'avais eu la chance de jouer à l'Argentine avec les sélections de jeunes. Et donc il me parle, je dis bon ok, pas de problème. Je lui réponds, on passe une super soirée. Et le lendemain, on arrive à l'entraînement. Il me dit, bon ce midi tu ne prévois rien, on va déjeuner ensemble. Je dis, oh c'est quoi son délire lui ? Pendant 4 mois on ne s'est pas calculé. Là maintenant, hier il me parle, aujourd'hui vu qu'on a déjeuné ensemble. Où est le traquenard quoi ? Et en fait, rien à voir quoi. Il me dit, ouais tu sais que ça fait 4 mois que je t'observe. Je vois comment tu travailles, je vois comment tu prends du temps pour les soins. Je vois à chaque fois que tu es blessé, tu pourrais baisser la tête. Mais au contraire tu reviens, tu es courageux et compagnie. C'est typiquement ce que je veux voir d'un joueur de mon équipe, d'un coéquipier. Donc je voulais te féliciter pour ça. Et pour moi, même si ça vaut ce que ça vaut, parce que je ne reste qu'un coéquipier, tu fais partie des nôtres. Alors que je n'avais pas joué un match encore en Ligue 1. Il me dit, tu fais partie des nôtres. Donc ça m'avait amusé. Et en même temps, je m'étais dit, il a raison de faire comme ça, un peu comme on voit avec les rookies en NBA. Il y a un passage obligé. Je répète aujourd'hui très souvent aux jeunes joueurs, j'ai passé deux ans avant de signer mon premier contrat pro, où tout le jour je m'entraînais avec les pros. Mais je partageais pas le même vestiaire qu'eux. J'avais pas la voiture de fonction comme eux. J'attendais qu'ils montent dans le car pour pouvoir moi me pointer. J'attendais que tout le monde soit assis à table lors des mises au vert pour éventuellement m'asseoir. C'est un passage obligé. Ça veut pas dire qu'on se rabaisse ou quoi que ce soit. Il y a une hiérarchie des statuts et il faut la respecter. Et pour bouleverser cette hiérarchie, il n'y a que le terrain qui permet cela. Donc moi, je serais jamais... Enfin, je suis toujours reconnaissant de ce que Gabi a pu faire pour moi. Mais c'est valable pour Talal Karkoury, pour Fred Dehu, pour Mauricio Pochettino. Parce que ça a été pour moi la meilleure des écoles juste après la formation. On n'est pas tout à fait près. On est un peu entre deux quoi. Entre le fait de se dire, je suis plus au niveau CFA parce que je suis au-dessus, mais je suis pas encore au niveau requis pour être un joueur qui peut jouer demain en Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain en tout cas. Donc ces joueurs-là ont complété ma formation et c'est génial.